Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry, je suis l'expert Fuji. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les appareils de série S et SL. Donc, j'ai ici la SL280 ainsi que la S4200, la 4200. Mais par contre, vous allez voir qu'il y a certains modèles différents dans le marché avec les mêmes caractéristiques qu'on va vous montrer. Premièrement, dans la série SL, la première grande différence, c'est qu'elle vient avec des piles rechargeables lithium-ion. Il y a aussi une touche sur le côté ici pour le zoom qui est différent sur la série S. Il y a le sabot du flash sur la série SL et non sur la série S. Et les zooms optiques peuvent changer dépendant du modèle, bien entendu. Mais à part de ça, ces modèles-là sont identiques. Il va y avoir différentes variations dépendant de quel marché que vous êtes. Donc, on vous présente les caractéristiques principales de la série S et la série SL. Un des grands avantages de la série S, c'est avoir l'habileté de choisir sa mise au point. Donc, dans le mode P ou le mode manuel, on peut choisir les styles de mode de foyer qu'on veut choisir en regardant dans le mode AF. Donc, en pesant vers la droite, ça nous donne tous les choix qu'on veut. Donc, le premier, c'est le centre. C'est très simple. C'est le centre de la photo, le centre du cadrage. On voit ici tout de suite que c'est au plein centre de la photo. Très simple. On a aussi multi. Donc, ceci, ce que ça fait, c'est que dépendant des circonstances, l'appareil va choisir dépendant sur le contraste. Donc, s'il y a une voiture très proche au devant de la photo, ça va faire sa mise au point, disons, sur ce sujet-là. Comme on peut voir ici, ça fait la mise au point directement sur l'appareil photo que j'ai dans le plan. Donc, ça ignore la photo, ça ignore la face qu'il y a à cause que le contraste est beaucoup plus élevé dans cette région ici. On peut aussi choisir le mode de zone. Donc, le mode de zone, c'est on peut choisir la zone qu'on veut. Donc, je voulais choisir le même cadrage, mais je veux faire ma mise au point, disons, sur le sujet qui est derrière. Donc, je le choisis et là, maintenant, on voit que la croix est encore en haut à gauche. Et ceci va nous permettre de garder le même cadrage en gardant le métrage complet de la photo. Donc, le métrage va prendre pas la place où est-ce que la mise au foyer va se prendre, mais ça va prendre le métrage sur la photo complète. Et ensuite, à ce moment-là, mets ton foyer va être sur ton sujet sur la croix. Donc, ça va offrir plus de flexibilité sur ce côté-là au lieu de faire un recadrement de photos. Très utile quand on est sur un trépied. L'autre mode, c'est le mode continu et le mode de recherche. Donc, le mode continu, c'est pour réduire le temps entre les prises pour la mise au point. Donc, l'appareil va commencer à faire son foyer un peu automatiquement. On va le sentir tout de suite dans l'appareil et ça va rapprocher la mise au point pour que, quand on est prêt à prendre la photo, ça va être beaucoup plus rapide de prise à prise et entre la mise au point et la prise de photo elle-même. Et le dernier, c'est sur la recherche qu'on appelle recherche ou au tracking qu'on veut. Donc, ceci nous permet ici, c'est de démarrer le suivi. Donc, je veux suivre le sujet ici. Donc, maintenant, on le suit en tout simplement bougeant la photo. Donc, ici, c'est un peu contrasté. Donc, ça peut être un peu difficile, mais on voit ici beaucoup meilleur contraste. Donc, ça suit le contraste qu'on a choisi. Donc, c'est l'appareil photo. Peu importe comment vite que j'y vais, on voit vraiment que l'appareil suit le sujet. Et comme ça, on peut prendre notre photo et notre sujet est en plein, très bien réussi. Donc, dans plusieurs entreprises ou plusieurs applications, on veut peut-être imprimer la date sur la photo. Donc, pour imprimer, pour s'assurer que la date s'imprime sur la photo, on doit, avant de prendre la photo, aller dans les paramètres de l'appareil. Donc, on va vers la gauche et ensuite vers le bas. Et on voit ici, au fond, sur la cinquième page des paramètres, on voit « Caché date ». Là, on peut choisir soit seulement la date, la date et l'heure, ou bien pas du tout. Une fois que c'est choisi et on prend la photo, c'est permanent. On ne peut pas l'enlever. Donc, il faut vraiment choisir quand on veut l'avoir et quand on ne veut pas l'avoir. Donc, si on l'a sur « Non », on ne peut pas l'ajouter après que la photo soit prise. Il faut vraiment choisir la date avant ou la date et l'heure avant la prise de photo. Donc, on le prend. Ça dit tout de suite en haut, au milieu de la photo « Date ». Donc, elle va imprimer la date. On va cadrer notre photo et on va prendre la photo. C'est la détection de visage. Ça embarque. On pèse le bouton pour le visionnement de photo. Et on peut voir, en bas à gauche, en rouge, ici, c'est la date. Donc, je vais juste faire une magnification sur l'image pour vous montrer en plus gros la date. Donc, ici, ça nous montre la date et l'heure. Je vais juste réduire la grossesse. Bon, et voilà notre date et heure déjà imprimées sur la photo. Souvent, on trouve que c'est difficile à prévoir qu'est-ce qui va rentrer dans l'appareil photo, surtout en se servant du viseur. Surtout, soit on décide de fermer l'autre œil, donc on ne peut pas voir qu'est-ce qui va rentrer dans la photo elle-même. Donc, ce que Fuji a fait, c'est qu'on a choisi un zoom instant. Donc, ici, on voit qu'il y a un bouton ici avec un cadrage et on le poussant, le pesant la première fois, on voit un cadrage bleu. Et si on le pèse encore une fois, ça se rapetit. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de prévoir où est-ce que le sujet va rentrer dans la photo. Donc, ici, on voit la case bleue. Ça, c'est la photo elle-même qu'on prend. Donc, en prenant la photo tout de suite, on voit que ça a déjà fait le zoom et le cadrage sur l'image. Et en regardant ici sur le zoom instantané, on voit qu'on peut quand même voir sur les côtés de l'image. Donc, on peut prévoir quand le sujet rentre dans la photo. On a aussi, on peut le rapetir encore plus, donc ça nous donne encore plus d'espace. Et on peut le faire aussi en mode portrait. Donc, on peut faire le zoom automatique sur le côté portrait aussi. Donc, soit en paysage ou bien portrait. Très simple, une touche, on a notre zoom. On peut prévoir quand le sujet va rentrer et on peut prendre une belle photo bien cadrée. Comme dans nos anciens modèles dans la série S, ces appareils-là ont l'habilité de prendre des images en rafale. Donc, tout simplement, en regardant sur le dos de l'écran, on pèse en haut ici, on voit le bouton des rafales. On pèse le bouton des rafales et en bas ici, on voit plusieurs modes. Donc, ça nous donne les trois premières, pardon, les six premières images ou les six dernières images. Donc, tu prends plusieurs en rafale et ça garde soit les six premiers ou les six derniers. Ceci, c'est une pose de longue durée. Ici, c'est des prises de 20, les 20 premières, donc les 20 en résolution réduite. Donc, médium à peu près à mi-chemin. Donc, pour lui, c'est à peu près 7 mégapixels, mais 20 photos. Et ici, c'est encore réduit encore un peu. Ceci vous permet de prendre jusqu'à, si je ne me trompe pas, six prises par seconde, jusqu'à 40 photos, mais la résolution est réduite énormément. Donc, je vais aller dans les six derniers. Oui, dans les six derniers. Et ceci nous permet de prendre une prise et demie par seconde en pleine résolution. Ça va continuer à prendre des photos jusqu'à ce que je décide d'enlever mon doigt. Et maintenant, ça va garder les six premières images que j'ai prises. Donc là, ça fait la mémorisation des photos. Une fois que c'est prise, là, ça va les grouper, si je ne me trompe pas, dans l'écran avec toutes les photos. Mais c'est à pleine résolution, donc on ne perd aucun détail en rafale. Donc, on voit ici, toutes les images sont toutes ici, mais on voit qu'il n'y en a que six. Donc, en haut ici, le compteur nous montre deux, trois, quatre, cinq et six. Et elles sont en pleine, pleine résolution. Et ceci nous permet de garder tous les détails, mais quand même faire de la bonne rafale pour avoir une prise après l'autre. On peut aller plus vite en les rafales aussi. Donc, en choisissant les 40 premiers, ceci nous permet de réduire la résolution, mais ça aussi nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et donc, on peut entendre ça, c'est à 11 prises par seconde. Et ça va prendre une quarantaine de photos à basse résolution. Donc, la série S, c'est notre série de grands zooms. Avec la SL280 que j'ai ici en main, dépendant du pays, il va y avoir peut-être différents zooms et de quoi, mais si j'ai la SL280, donc 28 fois sur le zoom, c'est un zoom mécanique. On a deux places qu'on peut avoir contrôle au zoom. On peut le contrôler ici sur le haut de l'appareil comme d'habitude, ou on a aussi une molette de côté de contrôle sur le côté de la lentille aussi. Ça, c'est sur la série SL. Sur la série S, comme la S4200 ici que j'ai, elle, elle n'a pas le contrôle sur le côté du boîtier. Lui, c'est un zoom de 24 fois. Et l'autre différence entre ces deux, c'est, lui, prend des piles ordinaires, donc alcalines, en format 2A. Et la SL, lui, vient avec une pile lithium. Donc, le zoom, c'est, comme je disais, très facile à contrôler. C'est juste à jouer avec la molette, soit de devant ou de côté. Et aussi, on peut faire du macro. Donc, l'appareil en mode SR automatique va déterminer quand l'appareil doit être en mode macro automatiquement, en voyant qu'on est très proche du sujet. Donc, le macro s'embarque automatiquement jusqu'à 5 cm. Si on voulait se rapprocher, on peut se rapprocher encore plus. Mais pour se mettre en macro, super macro, il faut aller dans le mode automatique et non SR auto. Donc, on s'en va dans le mode automatique. On pèse sur le macro et on a maintenant super macro qui nous permet d'aller jusqu'à 2 cm du sujet. Donc, j'y touche presque complètement et je peux me rapprocher au sujet énormément, m'offrir une très belle photo macro très précis. Donc, ça, c'est le macro et le zoom pour la série S. Donc, un des grands avantages d'avoir un appareil numérique qui a un grand zoom et le contrôle manuel de l'appareil, ça nous donne la flexibilité de prendre contrôle complément de l'appareil pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Donc, sur la molette de contrôle ici de principal, on a le mode M pour le mode manuel. On a aussi le A pour priorité d'ouverture et le S pour priorité de vitesse d'obturateur. Donc, pour vous montrer pour la démonstration, je vais aller en mode M pour montrer comment qu'on change ces vitesses et nos ouvertures. Donc, sur le dos de l'appareil, on voit ici qu'on a notre vitesse d'ouverture ainsi que notre ouverture, une vitesse d'obturateur, pardon, et notre ouverture. Donc, pour changer le mode, on doit tout simplement appuyer sur le plus et le moins ici. Et pour changer la vitesse de l'obturateur, on pèse vers le haut et vers le bas. Et ceci va nous montrer ici que c'est un deux cent cinquantième de seconde. Ou bien, on peut aller jusqu'à 8 secondes pour faire une longue durée. Et si on voulait jouer avec l'ouverture de la lentille, on a le F3.1 ici parce qu'on est au grand angle. Et on pèse vers la droite ou vers la gauche pour choisir soit l'ouverture la plus petite ou l'ouverture la plus grande. Donc, très simple à choisir en se mettant en mode soit une ouverture prioritaire. Ici, on voit maintenant que pour le changer encore, on pèse le même bouton. Et on voit ici nos choix d'ouverture. On peut voir ici la petite… ça c'est notre métrage ici, notre… pour nous montrer si on est bien exposé ou non. Donc, en changeant l'ouverture, on peut voir en priorité d'ouverture, notre exposition garde toujours une pareille parce que la vitesse de l'ouverture va faire la compensation. Si je m'en vais ici sur le côté manuel encore une fois, en regardant ici sur le côté, on voit que la petite flèche s'est mise complètement vers la droite, disant que mon image va être extrêmement surexposée parce que je fais une exposition de 8 secondes. Donc, en changeant la valeur, je peux maintenant ramener… on voit ici maintenant, parce que je ne me sers pas du flash à 8.0, donc très petite ouverture, ça va me prendre 1.3 secondes pour avoir une bonne exposition. En changeant l'ouverture, je peux aussi voir que maintenant, je vais surexposer à 1.3 secondes, je vais faire que ça aille un peu plus vite, donc 1 cinquantième, 1 sixième de seconde, 1 huitième de seconde avec les lumières que j'ai dans cette salle ici. Ça va nous donner une bonne exposition. Dans les appareils qui ont un mode panoramique comme qu'on a dans la série SL ou bien dans la série S, on a le mode panoramique. Ça prend trois photos, une après l'autre, et ça les attache une à côté de l'autre. Donc, ici sur le dos de l'appareil, on voit… on voit ici en mode panoramique premièrement sur la molette de contrôle principale en haut. Et on voit sur l'écran ici, on voit trois cases, 1, 2, 3, donc ça c'est les trois photos. Si on peut choisir la mise en page, donc si on veut aller de gauche à droite ou de droite à gauche, dépendant de nos circonstances, des fois il faut changer le côté. Donc, on pèse OK pour le régler. Et maintenant, on va prendre la première photo. Et maintenant, ce qui va se passer, ça nous dit de garder le même cadrage. Et on voit sur le côté droit ici, il y a une croix jaune et une croix blanche. Et l'idée, c'est de faire la rotation de l'appareil jusqu'à ce que les deux croix s'alignent. Une fois que les deux croix s'alignent, la deuxième photo va se prendre automatiquement. Je n'ai pas touché le déclencheur du tout. Et maintenant, pour la troisième photo. Et ça prend la troisième photo. Donc, maintenant, ça va les mémoriser à la carte mémoire et dans l'appareil, ça va mettre les trois photos ensemble. Donc, une fois que c'est complété, on voit en grand plan ici notre photo et ça nous demande de mémoriser ou de confirmer que c'est bien la photo qu'on veut prendre ou bien on peut canceller aussi. Moi, je vais le mémoriser. Et maintenant, ça va faire le traitement d'image. Donc, si on regarde dans notre visionnement de photo, ça nous donne ici notre résolution et notre grand plan. Ici, ça nous demande si on veut l'afficher. Ça veut dire que ça va l'agrandir et faire comme un panneau à travers de la photo. Ça va nous permettre de confirmer que tout va bien. Donc, on peut voir qu'il n'y a aucun décalage d'image du tout. Donc, ça, c'est pour le mode panoramique pour la série SL et la série S. La série S a plusieurs modes pré-programmés pour vous aider à vraiment faciliter la job quand ça vient à prendre des photos dans différentes scènes. Des fois, on n'est pas sûr exactement à quoi régler l'appareil pour prendre la photo parfaite pour ses circonstances. Donc, sur l'appareil en haut, on a sur la molette, on a le mode SP. Et donc, on se met dans le mode SP et on pèse le bouton Menu. Et on voit tout de suite en haut, c'est les menus de prise de photos, on voit les scènes. Donc, je vais aller une à la fois à travers de les scènes. La première, c'est le bracketing du zoom. Donc, ce que ça fait, c'est que des fois, on n'est pas… On veut prendre une photo à grand plan, mais aussi en téléphoto en même temps. Mais on n'est pas 100% sûr. Donc, on voit sur l'écran ici les lignes de guide. Donc, on a le gros plan au grand angle. On a la première zoom numérique et le deuxième zoom numérique. Donc, il y a trois photos qui vont se prendre. Je vais aligner mon sujet et on va voir les résultats. Donc, ça prend une photo et ensuite, ça fait automatiquement le recadrage des photos. Donc, en regardant maintenant, on a la dernière photo. Donc, le plus près avec le zoom déjà prise et de grand angle et encore de plus en grand angle. Donc, c'est trois photos, la même photo prise et on voit ici que ça réduit la résolution aussi. Donc, on voit qu'on va avoir une petite réduction de résolution. Donc, la qualité, elle ne sera pas aussi haut que la première photo des trois. Donc, ça, c'est le bracketing du zoom. On a aussi ici le mode naturel et naturel avec flash. Ça, c'est pour quand on n'est pas certain si on a besoin du flash ou que si on préférait pas avoir le flash. Donc, là, on peut prendre une photo et ça a pris deux photos, une après l'autre, une avec le flash et un sans flash. Et là, ensuite, après que la mémorisation soit faite, on voit ici qu'il y a deux photos. On a avec flash et sans flash. Donc, à ce moment-là, on peut choisir la série qu'on préfère et on peut s'assurer une meilleure photo réussie dans ces circonstances. On a plusieurs autres comme la sourire et photo. Donc, la photo, la personne sourit, l'appareil détecte un sourire et la photo est prise. Les paysages, le sportif, la nocturne, les couchers du soleil. Donc, il y a beaucoup de choix qu'on peut choisir pour les circonstances exactes qu'on veut pour la photo qu'on cherche. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné les vidéos qu'on vous présente. Et ainsi, on vous encourage, bien entendu, de vous abonner pour plus ample d'informations sur nos modèles FinePix de séries S et SEL. Sous-titrage ST' 501